C'est parti, allez, on commence. Bonjour, je suis Ville, je suis liger, je suis un rédacteur de la revue de Pascré. Je suis médecin, j'ai exercé très longtemps en médecine générale, près de 30 ans. Maintenant, mon seul gain intérêt est d'être salarié à temps plein de la revue de Pascré. Je vais vous présenter très rapidement ce qu'on est, et si vous ne le laissez pas. Pascré, c'est une association de 1901, qui a une trentaine d'années, qui vient de faire que c'est 30 ans, et la revue de Pascré, c'est 30 ans. Pascré international, son édition en anglais, c'est une dizaine d'années. L'autre objectif numéro un, et c'est l'article 1 de mon statut d'ailleurs, c'est l'amélioration de la qualité des soins dans l'intérêt premier des patients. On l'a fait figurer dans notre article 1, parce que c'est ce qui base toute notre action. On va dire que c'est le premier pas d'une colonne vertébrale bien structurée, ça conduit tout le reste de nos critères d'intervention. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Essentiellement, de la formation professionnelle pour les professionnels de santé, nous sommes médecins, pharmaciens, infirmiers. Nous avons maintenant des usagers qui nous rejoignent, comme rédacteurs également, pas seulement comme rédacteurs. Nous sommes un organisme de formation professionnelle et éditeurs de revue d'informations, dont le Prescrire bien sûr. Le Prescrire, c'est essentiellement professionnels de santé, médecins, pharmaciens, pour la plupart, en veille, à l'hôpital, étudiants, mais des autres professions aussi. 30 000 abonnés en 2010, depuis l'affaire Mediator, 33 000. Parce que l'affaire Mediator a secoué beaucoup, 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 et le milieu professionnel, et les patients, surtout les patients. N'imaginez pas le nombre de patients qui nous ont appelés. On a pris une mobile téléphonique rédacteur pour pouvoir répondre aux patients complètement décontenancés par l'affaire Mediator. Est-ce que ça révérait comme dysfonctionnement profond dans la qualité des soins, et dans l'accès des soins, dans l'accès des patients à des soins de qualité ? Parce que parler d'accès aux soins sans parler des soins de qualité, c'est au mieux pas avoir accès à des soins de mauvaise qualité. Donc je vais lancer la partie de travail avec Jacques Villard, qui va prendre la parole après, qui est aussi de prescrire, sur quelques points clés qui concernent l'accès à des soins de qualité. Bien sûr, on pourrait refaire le nombre pendant des jours et des jours, on est bien d'accord avec vous là-dessus. Vous nous avez demandé une prévention très courte, donc je vais essayer d'être le plus court possible. Je voudrais d'abord vous parler médicaments, c'est quand même notre cœur. Quand on est soignant, quelle que soit sa profession, l'objectif, c'est quand même que chaque patient ait les soins qui lui sont appropriés, c'est-à-dire adaptés à sa situation clinique, adaptés à sa situation sociale, et le Prodé de Santé a la responsabilité de lui fournir la meilleure option possible dans cette situation de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir quand même une bonne idée de la qualité des différentes options, spécialement pour les médicaments, de la balance bénéfices-risques, et les bénéfices qu'on espère pour le patient et qu'on va lui expliquer, et si possible une option qu'on va décider avec lui, et les risques qu'on lui fait prendre, parce que le professionnel, lui, il ne prend pas de risques, c'est le patient qui les prend. Et donc, je voulais juste intervenir sur deux, trois points là-dessus. La première des choses, c'est qu'on a un vrai problème de dysfonctionnement du système de santé au moment de la mise sur le marché des médicaments. On pourrait, actuellement, la mise sur le marché des médicaments s'appuie très très peu sur la notion de progrès thérapeutique, pas innovation technique, mais progrès thérapeutique. Qu'est-ce que ce médicament, qu'est-ce que cet outil apporte de mieux par rapport à ce que j'ai déjà, par rapport à un traitement de référence. Et là, tout petits exemples, hospitaliers peut-être, j'ai fait qu'il n'y a pas, dans les pancières du poumon, j'ai fait qu'il n'y a pas, il reste ça. En pastère, on parle beaucoup en dénomination commune internationale, donc les micro-versions sont souvent chez nous, nous échappent un petit peu parfois, on va les exposer. Ça a été mis sur le marché, dans les canceaux du poumon, le métastasé, à non, la petite cellule, sur les essais, qui ne démontrent pas qu'il soit un progrès thérapeutique. C'est l'évaluation, l'évaluation ne correspond pas à ce qu'on attend d'une évaluation clinique. Droné d'arône, Droné d'arône, c'est MULTAC, voilà, je vais y revenir plusieurs fois, MULTAC, MULTAC c'est récent, dans les fibrillations auriculaires, on aime bien les antirhythmiques, un miodarone, un convénient, l'iode, et un bétablocant. Certains bétablocants, pas tous. Droné d'arône est sortie avec un dossier d'évaluation qui ne montre pas son efficacité, une efficacité supérieure par rapport à un placebo sur la fibrillation de fulaine. Pourtant, il est sorti sur le marché, comme une agence de médicaments qui a accepté ça, il est sur le marché, on a une haute autorité de santé qui a dit la première fois n'importe rien, pas d'ASMR, pas d'amélioration du service médical rendu. Et pourtant, le comité des prix a accepté, a redressé l'ASMR, on y va en avoir des discussions, je vais aller vite, s'il y a des questions, je vous propose de les poser après. Et pourtant, ce médicament est sur le marché. Total, un certain nombre de patients, malgré les réserves émises, dès le traditionnel sur le marché, on a des patients qui ont fait des hépatites aiguës, graves, médicamenteuses, et donc ce médicament a déjà des mœurs sur la conscience. Du moins, le fabricant qui a mis sur le marché a des mœurs sur la conscience. Et l'agence des médicaments qui a signé son interdiction de mise sur le marché et qui a accepté une interdiction de mise sur le marché sans preuve très probante d'efficacité et sans évaluation raisonnable des effets invésirables, a aussi des effets invésirables sur la conscience. Beaucoup de médicaments arrivent sur le marché, je vous ai essayé non pas de comparaison avec un médicament de référence, mais contre le placebo, ou alors quand c'est avec un médicament de référence, avec des essais de non-infériorité. Je vous fournis ce médicament en vous disant qu'il y a toutes les chances de ne pas être pire que ce qu'il y a déjà sur le marché. C'est comme ça qu'il faut le traduire, avec 5% des valeurs, donc c'est ça la signification. Et donc, je vous parle technique parce que j'ai compris que vous étiez tous étudiants en santé. Il y a une question que je voulais vous poser avant de commencer, que j'ai l'idée. il y a médecins, médecins-pharmaciens, tous médecins. Non, on n'amène pas. Mais c'est pas d'ailleurs. Bien être. OK. Bien être en médecine ? Massage. D'accord. L'autre point qu'on voulait vous trouver en termes d'accès à des soins de qualité, c'est que les patients actuellement, beaucoup de patients sont soumis à des médicaments mal évalués et avec des effets à mesure de médicaments, ne serait-ce que parce qu'on a, le Mediator a démontré, beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Ils diront, c'est la régulation publique, les pouvoirs publics, les agences de médicaments qui sont publiques, à retirer les médicaments du marché. C'est facile de les mettre. Vous les voyez arriver, on a de façon pléthore, de façon pléthore, dans les services, partout. Et requiler un médicament du marché, c'est très difficile. Et on s'en a pas sûr que le Mediator, parce que ça y a des freins tous les côtés, mais en fait, j'avais besoin de citer d'autres. Le Képec, donc la Télectromycine, c'est un macrolide. Les macrolides, il y en a quelques-uns qui ont une balance manifestrice vraiment très très bonne. L'arogamycine, par exemple, il y a l'aspiramycine. Et le Képec a des problèmes, entraîne des effets à mesure cardiaque graves. Il y a des morts, il y a des morts. On peut très bien faire courir le risque d'un effet grave quand l'enjeu est très important, mais un macrolide, ça n'a pas des enjeux, des indications, des enjeux vitaux très importants. Et alors qu'on a d'autres médicaments qui sont meilleurs au point d'efficacité et qui ne font pas courir les mêmes vestibes, pourtant le Képec est toujours là pour le moment. Rastarelle, il y a un trimétasidine, Rastarelle. Alors là, le Rastarelle, c'est des magons complets qui sont prescrits. Il n'y a aucune indication de Rastarelle, mais par contre, qu'il y a un patient sur 2 ans 50, probablement qui fait un syndrome de rapide soviens quand il a un certain âge. Et donc, garder ce médicament sur le marché est un non-sens. C'est un non-sens en termes d'interagitation. Actos, qu'il y a une zone, on avait un diabète tout à l'heure, mais on avait longuement parlé avec lui. Actos, qu'il y a une zone, cancer de déci. Efficacité sur les numéros de l'hypé, oui. Efficacité sur la mortalité cathébastique du diabète, non. Donc, or, traiter un malade pour un diabète dans une pathologie chronique qui va obtenir très longtemps, c'est de m'éviter les complications de sa maladie. C'est de regarder, avoir les yeux fixés sur le ligné bleu de l'oblomine cliquée. D'autant que c'est un facteur intermédiaire. Et vous avez vu, si vous avez fait attention à ça récemment, c'est qu'avant, on disait, il faut 6%, mais maintenant, on est revenu au 7%, un peu plus raisonnable parce que 6%, la courbe de mortalité aurait augmenté. Avant, le diabète, la croisiocytazone vient de sortir du marché. La infarctus, mortalité cardiovasculaire, il a mis 2 ans sur le médicament à être sorti du marché. Je vais arrêter Nexel dans un terme de Nexel. Nimesulide, parce que ça, en parisage de surgeon, ils ont prescrivé plein. Et le Nexel est un des anti-inflammatoires les pires. Le anti-inflammatoire de référence, c'est du luprofène. En termes de balance bénéfice-risque, toujours, le Nexel, le nimesulide, hépatite mortelle, ils en sont à compter les transplantations hépatiques pour hépatite sous le Nexel. Il n'y a aucune justification à utiliser un anti-inflammatoire aussi, une balance bénéfice-risque aussi mauvaise, alors qu'on a mieux sur le marché et qu'on a quelque chose, des outils qui sont le meilleur. En termes d'interéducation, c'est ça. Donc, je voulais juste, je vous ferai juste le petit focus comme ça parce que, pour vous parler médicaments marché, donc l'attribution des prix, j'en ai parlé, Miltac, donc tout le monde était content de voir arriver à un médicament qui pourrait éviter les effets misérables de la période chez les patients âgés qui avaient de la myodarone, de la corde arone. Pas de chance qu'on ait déçu des effets misérables, il faut le sortir du marché. Et pourtant, ce médicament, comme tout le monde trouvait au départ, tous les évaluateurs le trouvaient très insuffisants, ont vu ce médicament partir sur le marché en France avec un prix 4 ou 5 fois, le prix de la myodarone. Je vous renvoie à la déclaration du président du comité des produits de santé qui fixe le prix en France sur le médicament pour qu'il a justifié ça à l'audition qu'il a eu au Sénat pour l'enquête sur le médiateur. Je n'ai pas le temps que je n'ai compris que je n'ai pas le coup de temps que je n'ai pas le développé, mais ce n'était pas triste. Un anti-cancéreux, la vinfluline. La vinfluline, c'est déjà le cancer de l'estis, troisième ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, c'est versus son palliatif. Par chance, il n'a pas été comparé au traitement qu'on utilise dans ces cas-là, c'est de cet axel ou éventuellement de patine-taxel. Et 2 000 euros toutes les trois semaines, quelquefois plus que le taxol. Je vous dis ça pour ça parce que la santé a un coup. Et donc, notre responsabilité de soignants et puis vous aussi, c'est premièrement intérêt du patient, balance bénéfice-risque. L'option, la meilleure possible pour ce patient donné à discuter avec lui. Et ensuite, le coût quand même de la santé parce qu'on a un problème d'allocation de ressources. 11% du PIB, certes, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des cibles de la santé qui est peut-être mieux améliorée par certaines corrections de logements, par exemple, que par des soins techniques milifémenteux. Donc, on ne vit pas dans une bulle, on vit dans une société avec une responsabilité sociale et des soignants avec une responsabilité sociale de ce côté-là. Et donc, parler du prix et évidemment du coût des différentes options mais avec une bonne colonne vertébrale d'avoir le patient mais après, bien sûr, les autres critères. Voilà ce qu'on voulait vous souligner. Je vais arrêter avec un autre point que je voulais aborder et que je passe après à Jacques. C'est les influences. C'est-à-dire pour qui on travaille. Ça revient sous une autre facette, c'est la même facette que ce que je viens de vous dire. C'est pour qui on travaille. On travaille pour les patients. On ne travaille pas pour une organisation d'État. On ne travaille pas pour la sécurité sociale. On ne travaille pas pour des intérêts financiers. On travaille pour l'intérêt des patients. C'est la mission globale des personnes et de ce point de vue-là. Vous savez tous qu'on en parle de la visite médicale, les laboratoires, etc. Moi, je vais vous parler de vos hôpitaux parce que ça commence très tôt. Les intérêts particuliers. Alors, bien sûr, à l'hôpital, c'est beaucoup les firmes mais c'est aussi l'argument d'autorité qui n'est pas plus sur la chambre. École de médecine qui vient de Lyon qui dit qu'on fait plutôt telle option. À Paris, ils font autre chose. Ça ne commence pas bien. Donc, on a des données acquises de la science et des données qui sont toujours en évolution. Et donc, il y a des arguments d'autorité et puis il y a des arguments financiers. Alors, les arguments financiers commencent chez lui très tôt. Ils commencent qui va payer le pot à l'internat, qui apporte le stylo dans les services. Je vais vous citer juste une seule université. C'est Stanford aux États-Unis. Stanford, c'est l'un des plus recampus en Europe. Ils ont décidé que dans les services hospitaliers, il n'y avait plus que des malades et des soignants. Et les visiteurs sont interdits d'entrer à la fois dans les lieux de soins et dans les lieux d'enseignement. Ils ont le droit d'aller à la pharmacie centrale des hôpitaux discuter avec ceux qui discutent des achats et du livret. C'est là qu'ils présentent leurs nouveautés, leurs innovations techniques. Ce ne sont pas forcément des progrès. Et ils sont interdits parce que tout simplement, les petits cadeaux sont aussi influents que les gros cadeaux sur la prescription. Je voulais vous souligner que la prescription sous influence c'était une réalité et je ne sais pas comment vous faites vous. Moi, j'ai un souvenir très rif, il y a très très longtemps quand j'étais interne où je n'avais pas réussi toute une journée à me défaire du nom commercial de cette salle de prix d'anti-inflammatoire alors que je ne voulais pas le prescrire. Mais le visiteur était passé dans le service, il y avait eu un pôle, le chef de service était ravi. Et d'autant, toute la journée, j'ai eu un seulement en tête de cette anti-inflammatoire. ils ont vacciné pour très longtemps jusqu'à maintenant en tout cas sur l'influence de la visite médicale et des représentants de commerce. Et ils ne sont pas les seuls influents maintenant. L'influence de l'argent, l'influence des intérêts particuliers, notamment, les firmes ont leur boulot à faire, c'est de faire des médicaments corrects, de fournir des bons outils bien évalués, payer à un prix industriel correct. Le vrai problème, c'est qu'inconsciemment, toutes les prescriptions sont quand même souvent influencées. Et les vôtres aussi, probablement, si vous les côtoyez en permanence, même avec la meilleure volonté du monde, sans savoir. Et donc, voilà, ça c'est de montrer, c'est pas la médecine, c'est la psychologie écolytive, comme ils appellent. Et c'est très important, voilà, le seul message que je vais vous lancer sur la prescription, c'est la prescription sous influence des internes, tout autant que des professionnels de santé. Ils déversent 25 000 euros par tête de prescripteurs en France, par an, comme action commerciale, action de vente, action de marketing, 25 000 euros. Et vous, vous allez courir pour avoir une formation, pour avoir un missal, pour se réunir, pour travailler, et pour se former. Voilà, donc 25 000 euros et vous en faites partie. Vous êtes des futurs prescripteurs à fort potentiel, comme on dit dans les discos marketing. Et surtout, si vous êtes spécialiste, actuellement, la visite médical est en train de tomber chez les généralistes parce qu'il y a beaucoup moins d'intérêt et l'argent se déplace vers les spécialistes et vers les éditeurs d'opinion, vers les chefs de service, etc. Voilà, j'arrête. Jacques Villard, donc je n'ai pas non plus conflit d'intérêt avec aucune firme de santé et je suis comme Philippe, on a eu à peu près le même parcours, donc salarié est en plein rédacteur à prescrire après avoir fait 27 ans de la médecine générale. Donc, quelques pistes de réflexion sur l'organisation des soins 4 points, ça sera court aussi pour qu'on ait de temps de discuter après. Premier point, un handicap, c'est le système de santé qu'on a, donc c'est une, ça s'est fait sur beaucoup de temps, donc des choses qui se sont ajoutées les unes sur les autres, parfois se chevauchent, qui parfois sont les unes à côté des autres sans se connaître et bien sûr sans communiquer. C'est un handicap qu'il faut avoir en tête, il y a des choses qui ont déjà été dans la session précédente là-dessus. Un deuxième handicap, c'est notre formation de soignants, là aussi, il y a, bon, c'est le coup de la tête bien pleine et pas forcément bien faite, donc ça ne nous aide pas toujours à avoir un peu de recul, un regard critique sur l'organisation des choses et à continuer à avancer, tête baissée quoi un peu, donc là, on pourra en recoser aussi, mais je ne développe pas plus. Donc sur ces deux handicaps de base, après, il y a plein de limites et d'obstacles, donc on a l'idée de soigner le mieux possible, donc j'en ai numéré quelques-uns, donc le corporatisme de nos professions, donc ça, ça a été dit tout à l'heure aussi, l'influence des, la non-influence de nos organisations professionnelles pour modifier le système, l'absence de proposition, par contre, on a cité l'influence des syndicats du Plo pour ce qu'elle était d'instaurer un numerus qui est juste pour que chacun puisse continuer à gagner son sein, c'était une crainte à une époque. un individualisme professionnel important, donc la relation avec sa soignante, ça veut dire personne à personne, on a du mal à envisager que ça puisse se passer autrement, alors que de plus en plus ça doit sûrement se passer autrement, ça ne peut pas, un soignant tout seul ne peut pas s'en sortir avec tous les patients. Les modes de rémunération, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, la rémunération à l'acte peut avoir quelques qualités éventuellement, ça pourrait être une incitation quand même à s'occuper correctement du patient qui paye le soignant, mais bon, ça a quand même beaucoup d'effets pervers aussi, il y a d'autres modes de rémunération qui ont des effets pervers, une organisation très cloisonnée entre soignants de ville, les généralistes, les spécialistes, les pharmaciens ne se fréquentent pas toujours beaucoup entre la ville et l'hôpital au sein même de certaines équipes, entre prévention et les soins, etc. Une communication qui est insuffisante c'est aussi un obstacle donc tout ça, ça aboutit à ce que des situations qui pourraient être simples finalement se résolvent de manière difficile ou se résolvent qu'ils ne veulent pas donc deux exemples j'ai oublié de citer le dégueu comme ça quelques menus d'accès aux soins mais bon ça va de soi deux exemples donc de choses qui pourraient être simples et qui ne sont pas on a vu ça avec des abonnés qui s'étaient inscrits à un programme d'amélioration de pratique par objectif à prescrire donc ils avaient des objectifs relativement simples à suivre pendant longtemps et pourtant ils ont été confrontés à des difficultés en cas très fréquents donc une prescription qui paraît bizarre contestable voire dangereuse bon c'est des choses qui pourraient se résoudre éventuellement facilement mais avec ce qu'on a dit le dialogue entre le médecin généraliste qui est dans cette prescription et le spécialiste qui l'a fait n'est pas facile ou l'inverse entre le pharmacien qui est amené à dispenser ce médicament et la personne qui l'a prescrit comme une question devrait être facile et c'est pas toujours le cas c'est vraiment le cas même on voit des choses même entre associés dans d'un groupe de praticiens ou au sein d'un service hospitalier en autre membre de l'équipe qui ont des attitudes de prescription complètement différentes voire opposées donc voilà tout ça n'est pas facile un autre exemple qu'on a vu dans ces dans ces dans ces programmes d'amélioration de pratique et qui est lié à un facteur économique prescrire une prévention chino-prophylaxie contre le paludisme pourrait paraître simple or il se trouve que les patients qui ont en plus besoin qui sont des patients immigrés qui retournent au pays sont ceux qui ont moins accès parce que c'est souvent pas renforcé par la sécu voilà un quatrième point donc il y a la place du patient dans tout ça donc il y a les fonctions de ce système et donc pour que les patients aient une place il faut qu'ils puissent être réputés qu'en étant désinformés qu'on ait le temps et l'envie de dire le bien et que de négocier il faut que les soignants soient prêts à ajuster le dire en fonction de ce que disent les patients c'est à dire fassent un petit peu mettre un peu leurs a priori dans leur poche fassent éventuellement des concessions avec les données parce que même des données solides peuvent être à remettre en cause devant le cas particulier d'un patient ou la difficulté d'un patient donc accepter la place d'un patient dans la décision c'est pas c'est pas toujours c'est pas toujours le cas dans la tête de beaucoup de soignants et c'est pas toujours facile dans un système tel qu'il existe donc là il y a aussi des exemples qui montrent que la parole du patient a son importance et c'est pas selon la démagogie de dire bon il y a le cas caricatural du patient qui dit l'agent qu'il faut opérer c'est quand même le seul qui et en dernier tour qui saura que c'est la gauche et pas la droite c'est encore des erreurs de soins qui arrivent et pour être un peu moins caricatural donc l'exemple de la déclaration des effets désirables directement par des patients ça pourrait paraître compliqué ou aberrant il se trouve que quand on essaye de le faire c'est aussi efficace voire plus efficace que quand c'est seulement les soignants qui le font je vais rester là pour l'instant donc je m'ouvre Pascal Duro je suis médecin généraliste à Bénissieu je me suis installé en 1990 et au plus de 3 ans je me suis aperçu que mon exercice était limité par le cadre dans lequel j'étais c'est à dire que là où je voulais aller pour se rédiger des patients je ne pouvais pas le faire et donc la seule façon de faire c'était d'essayer d'agir sur le cadre donc il y avait deux possibilités et j'ai fait les deux même temps c'est à dire prenez l'association de patients prenez l'association de patients pour le HCI à cette époque là et puis intervenir dans le champ syndical professionnel alors moi je suis libéral syndical libéral aujourd'hui je crois que j'en ai oublié plein de la pète alors qu'est-ce que c'est un libéral un libéral c'est pas la notion économique que vous voyez le libéralisme économique le libéral il est responsable directement de ses décisions et c'est la chose qui est commune entre la prostituée qui est libérale l'architecte le comptable il est responsable directement le médecin toutes les professions libérales en termes de statut c'est ça donc il faut arrêter d'entendre libéral et déplacement d'honoraires et tout ça ça n'a rien à voir le statut libéral ça correspond à le statut de l'architecte soit le statut salarié c'est à dire que on a une structure qui est responsable pour nous soit on choisit d'être responsable directement de nos membres donc c'est très important de comprenner ça parce qu'aujourd'hui moi j'ai entendu des choses tout à l'heure on n'a pas qu'à intervenir mais les plus beaux dépassements d'honoraires c'est à l'hôpital parce que moi j'ai fait un concours chez les patients c'est un des professeurs des hôpitaux dans le secteur prime qui prend les plus hauts dépassements et aujourd'hui pourquoi il dépassement d'honoraires moi je suis du secteur 1 j'ai jamais fait de dépassement d'honoraires je suis dans le syndicat MG France qui défend l'accès aux soins des patients je suis très proche du syndicat de médecine générale on est assez reproché mais en fait c'est quand même avec les gens qui peuvent intervenir dans le cadre parce que c'est le cas de médecine générale ils sont trop peu nombreux et trop marginaux pour pouvoir intervenir sur le cadre mais aujourd'hui c'est parce qu'il y a un dérapage il y a une sortie de la couverture progressive c'est-à-dire que les actes ont diminué en partant de remboursement pour l'assurance maladie et continuent à être déreforcés qu'il y a cette création d'un espace entre la valeur économique de l'acte et la valeur de la charge pour l'assurance maladie obligatoire ensuite il y a un espace qui a été fait éclatomique aux mutuelles en augmentant la part que prennent les mutuelles parce que les mutuelles elles servent à financer beaucoup d'autres choses que les soins donc vous voyez tout n'est pas simple tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc donc aujourd'hui la sécurité sociale elle est haussienne 90% d'en percevant pas de déficit tiens il y a une responsabilité il n'y a pas de responsabilité parce que normalement ils sont pris un charme à 90% et pourquoi elles n'ont pas de déficit tiens il y a un poil quand même donc il faut être très très clair sur ces choses là c'est beaucoup plus compliqué il y a des intérêts qui sont énormes parce que c'est 1,5 fois le budget de l'état la santé donc il y a derrière ces masses d'argent il y a énormément de choses alors moi les masses d'argent au début j'étais comme vous moi j'étais responsable de l'union régionale c'était la chambre syndicale régionale donc je calcée quelques jours j'étais responsable pour les 12 000 médecins libéraux de Renal et là on ne peut la responsabilité des généralistes des signes mais donc on négocie des budgets on regarde passer les 1 million les 2 millions les 3 millions d'euros on va passer des budgets fantastiques et on voit une chose c'est qu'il y a une biologie considérable et je suis désolé mais le bilat public ils n'ont aucune limitation et la régulation elle est faite plutôt sur les libéraux parce qu'en 20 ans c'est 10% qui ont basculé du côté du bilat public au niveau des sommes et c'est ça la réalité la diversification médicale c'est la conséquence du sein parce que vous aujourd'hui écoutez surtout n'allez pas vous installer n'allez pas faire le service civil vous n'allez pas vous sacrifier non je suis désolé ce qu'il faut aujourd'hui c'est effectivement organiser le territoire c'est le territoire il est organisé c'est-à-dire si sur chaque canton il y a une organisation qui est bien définie avec des équipes de locales de soins multidisciplinaires les ELSM alors je vais parler en acronyme parce qu'on fonctionne beaucoup au sein au niveau du salut si effectivement il y a une permanence de soins qui est organisée c'est-à-dire qu'à 18h30 vous partez vous rentrez chez vous à la grande ville où votre conjoint a un travail et vos enfants font leurs études et si derrière il y a un service de permanence de soins qui tourne ça fonctionne ah c'est un problème moi je vais voir l'ARS je leur dis moi il me faut 3,2 millions d'euros par an et je vous assure un service médical enfin pas pour moi pour un million d'euros parce que c'est moi je déposais l'argent pour les autres moi je vous assure il y a une permanence de soins sur toute la région en Alpes H24 il y aura des libéraux qui seront près des médecins mais par contre moi je sais faire ça pour 3,2 millions d'euros ah mais moi je n'ai que 2,8 millions d'euros donc je ne peux pas le faire mais je dis mais aujourd'hui ça ne marche pas ils disent oui ça ne marche pas je dis mais moi les 3,2 millions ça marche ils disent ah oui mais on ne peut pas parce que dans l'autre elle ne peut pas voilà donc je veux dire il y a des régulations de soins de l'euros et de soins de l'euros qui sont un petit peu caractéristiques et ce n'est pas tout vrai et moi je suis une pensée du géant voilà le numerus claudius aujourd'hui qu'est-ce qui bloque le numerus claudius et bien ce sont vos enseignants de l'essai de général parce qu'aujourd'hui nous on gueule pour compter le numerus claudius et les enseignants de l'essai de général disent oui mais nous on n'a pas assez de stage donc comme on n'a pas assez de stage on ne va pas remonter le numerus claudius donc on part actuellement on va aller chercher les praticiens un par un s'il faut mais on va augmenter le nombre de stage et donc tout n'est pas si simple les résistances elles sont multiples elles sont complexes et il ne faut pas partir d'une vision caractérisée parce qu'il suffit d'être patient oui patient déjà il sait attendre c'est déjà une définition d'un patient mais il suffit d'être patient dans un hôpital pendant une semaine moi ça m'arrive de temps en temps parce que je suis médecin mais je suis malade et vous comprenez qu'il y a énormément de problèmes dans l'hôpital public français un énorme problème je veux dire c'est complètement la gavgie de la gestion la gestion du temps la gestion du personnel la gestion de tout mais là on vous en avait pour 24 heures ça dure une semaine c'est atroce donc bon là il va falloir qu'il y ait un grand coup de balai qui soit avec qui soit nous parce qu'aujourd'hui on ne peut plus continuer à gérer des systèmes qui dysfonctionnent avec des gens qui sont mal les soignants sont mal dans leur système de santé le système de soins d'autres choses la santé c'est pas le soin le soin ça n'est que 10% de la santé et l'hôpital ce n'est que 1% du soin en termes de temps dans leur vie d'accord donc si vous voyez je crois que si on réduit le vital public la vision de l'organisation du système de santé comme ça a été fait depuis des années en France on a une vision la 1 pour 1000 du problème santé donc on n'apporte pas du tout avec la bonne dimension donc sur ces éléments là je crois qu'il y a une chose qu'il faut savoir c'est qu'il y a d'autres pays en Europe qui ont des systèmes sanitaires qui sont tout aussi performants et moi je ne prendrais pas l'exemple anglais vous avez déjà souvenez qui vous fait peur mais qui pour autant quand même des performances sanitaires supérieures à l'autre je prends un système lombard qui connaît le système lombard de santé parce que la santé est organisée en région en Italie chaque région est autonome pour la façon de la santé et bien vous avez des médecins généralistes de PDP4 de premier recours pris en charge par l'assurance maladie et ensuite vous avez un système de régulation pour les soins de premier et de des repos quand vous avez un système de régulation c'est à dire que quand le médecin a besoin de consultation spécialisée il appelle la centrale de réservation et la centrale de réservation va réguler la terre donc aujourd'hui ce qu'il nous faut c'est la régulation dans le système de soins parce que eux ils ont des performances sanitaires qui sont supérieures donc si vous prenez un système de soins et pour autant ils ne dépensent que 6% de la PIB donc aujourd'hui c'est l'élément principal si on ne veut pas rationner il faudra rationaliser ça c'est clair il va falloir remettre tout de l'ordre parce que les systèmes hospitaliers d'urgence ont compris 80% de choses il n'y a rien à y foutre et ils sont complètement saturés les soignants sont des espoirs les patients encore pire quand on leur dit je vous envoie aux urgences ils disent non pas ça docteur et donc c'est un gros problème j'allais dire aujourd'hui s'il y avait simplement une régulation et qu'on savait dire aux gens non vous n'avez pas besoin d'aller là ce soir tout de suite aller faire soigner votre rhume vous irez demain voir votre médecin votre pharmacien ou votre master 5 dans quelques années qui ira voir votre rhume on gagnerait énormément de temps qui est normalement souffrance de soignants et normalement de comptoir et qualité d'exercice pour les patients et les soignants et puis dernière chose la dernière première syndical je vous le donne c'est ASRP donc c'est aujourd'hui l'axe que nous travaillons au niveau syndical c'est l'amélioration du service rendu au patient c'est pas très moins de la CFR mais nous sommes sur ces notions là et par exemple nous on a estimé qu'aujourd'hui la prise en charge de la vie d'Alzheimer et d'une catastrophe parce que l'ASRP la prise en charge que par des médicaments qui ne sont pas efficaces et qui sont dangereux nous paraît extrêmement négatif en France donc on commence à travailler à rentrer dans l'art des institutions et des gériatres qui prescrivent des médicaments qui se perdent à un et on commence à dire il va falloir pas à revoir ce soir parce qu'ils ont besoin en fait d'une oxydère de vie et pas d'un médicament donc moi je m'appelle Yannis Lancel donc je travaille comme pédocycatre à l'hôpital public à l'hôpital femme et enfant à Pond je voulais juste poser une petite question peut-être aux organisateurs là dans la salle c'est des étudiants qui n'étaient plus à France oui d'accord donc juste avant de alors je n'ai pas de quoi vous dire beaucoup de choses et du coup je vais un petit peu m'appuyer sur ce qui a été dit avant peut-être pour lancer le débat mais après ce que je voulais dire c'est que je remercie Benjamin et l'invitateur de m'appuyer à cette journée moi je suis extrêmement surpris et très agrément surpris de votre organisation alors en même temps quand je vois que vous êtes de toute la France je ne me disais pas si nombreux que ça mais du coup je vais vous lancer un petit compliment je pense que c'est quand même la crème enfin d'un point parce que j'ai du lieu dans votre projet mais des lieux comme ça enfin moi je suis peut-être passé à côté quand j'étais étudiant mais ça n'existait pas donc je ne suis pas encore très vieux mais souvent on a plutôt tendance à dire c'était mieux avant c'était pas mieux avant visiblement ce que vous mettez en place aujourd'hui c'est vraiment un atout un atout dans un moment où effectivement je pense qu'être médecin ça devient plus compliqué ça devient plus compliqué parce qu'on est face à des évolutions dans la société qui complexifient notre position et puis ça devient plus compliqué aussi parce que on a peut-être vécu aussi dans une certaine illusion pendant longtemps et que cette illusion ne fonctionne plus et du coup on est quand même mal à l'aise face à des situations où vraiment on était très protégé par des idées qu'on avait sur ce qu'on avait de faire qui ont été pour représenter etc en deux mots moi j'ai été convié ici en tant que pédophysicaste mais aussi en tant que doctorant en sciences sociales puisque moi je fais une thèse anthropologique sur la psychiatrie et l'adolescent qui est donc ma discipline et je dirais que je fais un peu partie de cette génération alors je ne sais pas si vous vous diriez la même chose mais moi j'ai quand même connu en sélement des sciences humaines en médecine pas tellement en première année mais dans la suite de mon cursus j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui s'étaient un peu formés à la philosophie à l'anthropologie etc et qui m'ont permis de moi aussi trouver des outils pour réfléchir à certaines questions dont on a pas parce que longtemps les sciences sociales en faisant une position critique de la médecine de dénoncer par exemple le fait que les psychiatres faisaient en fait de la police publique ou que les médecins renforçaient des inégalités sociales au nom de principes très nobles parce qu'en fait les médecins participaient à renforcer des inégalités sociales et les sciences sociales ont un peu sorti de cette posture dénonciatrice un peu dans un surplan de la médecine pour être dans une posture plus d'alliance de dire que la médecine est confrontée à des réalités complexes et que face à ces réalités complexes c'est qu'ils comprennent certaines choses alors deux petits points sur lesquels je pense que ça va être intéressant de deux idées qui nous sont intéressantes à la science sociale première idée c'est l'idée du sens commun la deuxième idée c'est l'idée du conflit alors le sens commun c'est quoi ? le sens commun c'est ce qui va s'en dire et justement c'est un des points d'intérêt d'anthropologue c'est d'essayer de comprendre ce qui va s'en dire d'essayer de comprendre ce qui tombe le sens commun les gens qui rencontrent les gens auprès de qui ils enquêtent ce qui est particulièrement important quand comme moi par exemple on essaie de faire une enquête sur un milieu dont on est très proche c'est à dire dont on partage le sens commun en médecine il va falloir essayer ce qui va falloir nous aider par certains moments c'est de questionner notre sens commun par exemple on veut le cas du patient ou bien on est tous motivés par notre travail façon de tomber sur le sens commun on peut questionner ça par exemple je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur ce que c'est que le sens commun ce que c'est que le bien du patient je trouve que déjà les quelques exposés qu'on a on commence à entendre déjà que on ne va peut-être pas tous être d'accord sur ce que c'est que le bien du patient deuxième point c'est la question du conflit je trouve que c'est en tant qu'anthropologue ou rechercheur en sciences sociales on va toujours s'intéresser au moment où les gens se mettent en conflit pourquoi ? parce que quand il y a un conflit ça veut dire qu'il y a des conceptions différentes et s'il y a des conceptions différentes on a un conflit c'est-à-dire pour pouvoir toucher le doigt les conceptions c'est-à-dire toucher le doigt ce à quoi on est attaché nos valeurs etc. et donc les mettre un petit peu à jour alors par rapport à ça je travaille très en lien avec les services d'urgence j'ai travaillé dans les services d'urgence pendant deux ans maintenant je travaille avec les urgences pédiatriques on est très en partenariat avec les urgences pédiatriques donc je ne suis pas moi-même médecin des urgences mais j'ai une certaine expérience du travail aux urgences et à partir du travail aux urgences on a fait quelques études avec les gens avec qui je travaille dans la science sociale et on a notamment pu je dirais se questionner sur les choses qui se semblaient avec soi ce qui me semble très important c'est de pouvoir développer un regard sur la médecine qui n'est pas lié à trop centré c'est-à-dire qui n'est pas un regard du médecin pour le médecin parce que sinon on se raconte des histoires j'ai envie de dire par exemple les médecins qui font de l'histoire de la médecine souvent ils racontent une histoire de la médecine pour la médecine et c'est une histoire dans laquelle en fait c'est toujours un peu l'histoire d'un grand progrès de la médecine où on va de Hippocrate à Galien à Bézade etc. jusqu'à aujourd'hui et c'est un grand progrès et je dirais ça c'est beaucoup plus compliqué que ça par exemple quand on travaille aux urgences on se rend compte on est amené à se rendre compte que l'hôpital n'a pas toujours été un lieu médical ce qui tombe sous le sens comme aujourd'hui c'est que l'hôpital c'est fait pour le médecin en fait non l'hôpital ça fait à peu près 200 ans que c'est un lieu médical mais avant ça pendant on va dire 1400 ans à peu près ça a été un lieu qui n'a presque jamais été un lieu médical ça a été d'abord un lieu religieux avec des principes compassionnels d'accompagnement de salutables puis un lieu policier disant à je dirais mettre à l'écart soigner mais souvent mettre à l'écart héberger mais souvent mettre à l'écart des gens qui pouvaient bien c'est leur l'hôpital et que c'est que au moment de la révolution française que les médecins sont rentrés dans les hôpitaux pourquoi c'est intéressant d'avoir une histoire pas d'être concentré de l'hôpital de ce point de vue là des médecins pour les médecins c'est que en fait lorsque les médecins sont venus à l'hôpital ils n'ont pas complètement chassé les autres logiques qui étaient dans l'hôpital et que l'hôpital n'est pas aujourd'hui organisé que autour de la science médicale des essais thérapeutiques de la segmentation du corps pour mieux comprendre comment on marche par le signe mais l'hôpital est encore organisé aujourd'hui au moins dans certains endroits et notamment dans les services d'urgence comme un lieu de régulation sociale par exemple un lieu où un certain nombre de gens viennent trouver une réponse quand on ne s'appuie voilée des éducateurs qui viennent avec un adolescent qui a tout à fait dans un foyer des femmes battues des maîtres de famille quand leur conjoint les menace etc donc des lieux c'est un lieu de recours or la médecine au moment de la spécialisation et du développement des connaissances médicales s'est retirée de ce genre d'interaction sociale et il les a déléguées à des lieux comme même des services d'urgence il n'y a plus tellement que des médecins d'urgence qui savent faire ça à l'hôpital deuxième on voit ce qu'il y a à la fin deuxième idée deuxième idée je dirais il y a trop ce truc sur lesquelles on peut revenir c'est l'idée que je dirais la médecine c'est en faisant des progrès qu'on soigne mieux qu'on soigne mieux les patients et que c'est les progrès de la science qui vont nous permettre de mieux soigner les patients bon je vais peut-être je vais peut-être m'arrêter un peu compliqué de discuter puisque ça va suffisamment sur ce que je veux dire très bien alors on va laisser Thomas tu veux commencer vas-y vas-y donc essayer de résumer ce que tu as compris de tout ça je vais peut-être commencer par peut-être la démarche qui m'a misé à m'intéresser à la médecine générale donc en fait dans la question de l'accès aux soins moi la médecine générale c'est un truc qui m'a intéressé dans le sens où c'est une des dernières spécialités qui se revendiquent de prendre en compte le malade et dans cette localité et dans le temps dans la durée donc là pour le congrès je me suis dit je vais essayer de faire le parallèle avec la question d'accès aux soins donc je suis allé rencontrer un médecin généraliste tout simplement qui était membre que j'ai trouvé par un site internet donc le site de la MedRef en fait c'était Perle une fille que je connaissais donc par un site internet j'ai trouvé qu'il était membre de la MedRef qui est une association qui bossait sur le statut de médecin référent chez Fassou-Naral quand je l'ai développé en bref par un congrès de circonstance j'ai pu rencontrer donc je lui ai demandé quel était la prévue le lien entre la médecine générale d'accès aux soins et comment je voulais avoir un peu ma problématique et donc il a commencé à m'expliquer que d'après lui le rôle du médecin généraliste dans le parcours de santé c'est donc vous parliez de médecine de premier cours deuxième recours et tout ça donc la médecine générale se définit vous m'avez fait utiliser de médecine mais comme la médecine de premier recours c'est à dire qu'un patient qui ressent le besoin de consulter un médecin va s'orienter en premier recours vers un médecin généraliste qui lui en fonction de ses compétences va orienter donc médecine de deuxième recours la médecine de spécialité et médecine de troisième recours qui sera l'hôpital quand les structures sont uniquement définies c'est ça je trouvais ça intéressant de pouvoir l'inclure et de voir comment on va pouvoir amener une consultation aussi générale équitable pour tous et un peu les différentes politiques de santé pour ça donc après moi les questionnements que j'ai du coup des questions par rapport à ça c'est du coup si le médecin généraliste son rôle c'est de recevoir en dehors du cas des urgences qui est un peu particulier et tous les patients en premier recours et de les suivre une fois qu'ils les avoir un temps de deuxième et troisième recours de suivre un peu tout ça donc je m'envoie donc ce que je disais excusez-moi si son rôle à lui c'est d'être un peu le pivot de ce système quels moyens on va pouvoir lui donner pour être ce pivot et quelles politiques de santé on va mettre en place pour donner un accès équitable à tous premièrement deuxièmement ce qui m'interpelle c'est que dans la formation des études médicales donc l'externat avant le choix de la spécialité quelle information on va faire par rapport à cette médecine de première cours et quelle formation on va donner aux futurs praticiens pour savoir le rôle de cette médecine de premier recours et comment il va falloir donner un accès aux soins aux patients donc c'est un peu les questions que j'ai essayé de soulever j'ai pas vraiment de réponse après je me suis penché sur le bouquin de Christian Lehmann de l'écho-soyeur où il développe le statut du médecin référent qui a été remplacé par le statut de médecin traitant qui est une mesure coercitive pour forcer à ce parcours de santé axé par ce médecin traitant qui coordonne le soin où on choisit un médecin traitant et si on consulte hors cadre on est non de la rembourser il faut savoir que si on consulte hors cadre et qu'on choisit un médecin traitant ou qu'on consulte un autre médecin qui a médecin traitant la part de remboursement compte de 78% à 30% probablement donc en termes d'accès aux soins ça pose un problème après il y a il y a une notion de statut de médecin référent qui est le tiers traitant c'est un des points principaux qui m'avait interpellé en termes d'accès aux soins c'est à dire que les patients qui n'ont pas l'argent pour avancer la consultation avant le remboursement avaient la possibilité de ne pas avancer ces frais et donc c'était payé directement au médecin maintenant le statut de médecin référent n'existe plus on est passé au médecin traitant et donc ce tiers traitant n'existe plus donc quelle est la possibilité des politiques de santé pour donner un accès le plus équitable possible à cette consultation de premier recours donc après j'ai essayé de me pencher sur les différents moyens de valorisation et de rémunération de ces médecins et de remboursement des patients pour ces consultations donc en gros c'est peut-être pas très précis mais en gros il y a trois moyens de rémunérer un médecin la tarification à l'acte un médecin général on les entend la tarification à l'acte la tarification au temps fait ou la rémunération à la performance donc il se trouve que là la tarification à l'acte c'est ce qui se fait c'est 23 euros la consultation mais dans un système comme ça on a plutôt intérêt à prendre des consultations simples et rapides au détriment du suivi du patient dans sa globalité des maladies chroniques tout ce qu'on aimerait c'est de valoriser l'éducation thérapeutique donc ce qu'on est un peu sur la conférence précédente comment essayer de valoriser dans un système à l'acte la tarification au forfait donc c'est je crois que c'est un peu ce qui sent le cas sur la rémunération mais je suis pas très je suis un expert dans le domaine dans l'option médecin référent il y a un forfait de 45 euros je ne sais pas si vous voulez que je dévoie je ne sais pas si c'est pertinent si c'est pertinent je vais vous parler de ça ou pas en gros le médecin référent ça a engagé le patient pendant un an à voir son médecin son généraliste référent en concours de partie de quoi le généraliste lui assurait une formation continue et indépendante des industries pharmaceutiques c'était c'est quoi les pétanoles je n'ai pas d'ajouté le secret de la chirurgie la permanence des soins la tarification au cas de sélection des patients en bonne horaire et voilà et en concours de partie de quoi le médecin touchait un forfait de 46 euros par patient et par an donc c'était des mesures et donc le care payant pour le patient donc c'était des mesures incitatives des deux côtés qui avaient plutôt des bons résultats sur les seules études sérieuses qui ont été fait après je ne suis pas un expert je peux peut-être en dire plus il y avait un différentiel de 10 000 euros il y avait un différentiel effectivement de 10 000 euros par médecin par an par la prise en charge de son de patient médecin en médecin traitant en médecin référent et pas médecin référent donc effectivement il y avait ça avait quand même modifié la structure du soin parce que il y avait cette relation dans le temps parce que le problème principal d'aujourd'hui c'est la gestion de la relation dans le temps c'est-à-dire quand on voit un patient moi j'ai qu'un terme des urgences à debout pendant des années sous les vertiers quand vous voyez un patient vous avez une réponse à donner elle est dans un temps contraint quand vous êtes médecin traitant en médecin référent vous n'avez pas le temps contraint vous avez le temps de revoir le patient plusieurs fois à distance vous avez l'antécédent vous avez le contexte familial vous avez tous ces éléments que vous n'avez pas donc vous êtes beaucoup plus tenté de résoudre les problèmes immédiatement je dirais de manière chirurgicale alors que lorsque vous êtes médecin référent traitant de famille ce que vous voulez vous avez cette dimension là qui est fondamentale qui permet de faire des différences entre un système où est un suivi ou là où il n'y a pas ok Thomas Duclid et donc le troisième mode de rémunération qui est à la performance donc il y a un capi un contrat je ne sais plus le terme et pas bon c'est un contrat entre l'assurance maladie contrat d'amélioration des pratiques individuelles entre le médecin et l'assurance maladie qui va donner une prime au médecin en fonction d'un indicateur statistique par exemple le traitement de l'HTA quel pourcentage de patients est en dessous de 140 voilà c'est pas tout à fait ça donc les critères sont économiques et sont fixés par l'assurance maladie oui voilà c'est des critères qui ne sont pas qualités qui ne sont pas qualités il semble qu'il y a des zones enfin moi c'est ce que le nom que j'ai rencontré m'a montré personnellement moi je n'ai pas pris le capi parce qu'il n'y a pas les éléments qu'il y a d'accord vous voyez il y a en tout cas un débat sur les items de ce qu'on prend entre les médecins qui seraient certains médicatifs certains économiques donc tout ça pour revenir sur le fait qu'il y a trois moyens de rémunération et donc de valoriser la prise en charge globale et l'accès à une consultation qui prend le malade en compte dans la longueur dans sa globalité donc la tarification à l'acte la tarification à la performance et le forfait donc c'est un peu comme sur l'hôpital où on répète que c'est trois moyens de rémunération voilà je voulais juste amener la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut valoriser quelle politique on veut mettre en place je n'ai pas de bonne ou de mauvaise solution mais voilà la question du mode de rémunération du mode de remboursement là on compte dans certains cas avec des formulaires et des bouleurs administratifs qui font que parfois on va avoir des remboursements de 30% moins les 1€ forfaits donc ça fait sur le site de la science maladie si on consulte hors parcours de soins coordonnés c'est-à-dire pas le mode de s'intrétant on a remboursé 5,90€ la consultation du généraliste là où vraiment on avait des systèmes qui étaient bien citatifs avec des tiers payants voilà donc les enjeux politiques qui ont mené à tout ça je ne les connais pas tous je ne suis pas mon expert sur la question je voulais vraiment mettre en avant le rôle de cette médecine générale qu'on dit de premier recours pivot les médecins généralistes au sein du système de santé tout ça essayer de y réfléchir un peu parce que ça a un vrai impact je pense dans l'accès aux soins dans le sens où c'est souvent le premier contact avec le monde médical pour l'avocation voilà je ne sais pas s'il y a des questions que ça se souhaite ok on va laisser Tandui nous dire ce qu'il a pensé des interventions et puis après on laissera très bien alors Tandui je suis nouvellement interne en médecine générale depuis bientôt aussi moi et j'ai fait beaucoup des stages de urgence de Chambéry donc quand vous parlez des urgences et des problèmes ça me parle un petit peu je vais juste commencer par rapport à ce qui a été dit sur les sciences humaines donc moi je fais partie de la génération qui a eu les sciences humaines en première année et qui n'en a pas eu après et je trouve ça extrêmement dommageable qu'on se dise voilà on va se poser quelques questions sur un peu l'histoire de la médecine le sens du soin le sens qu'est-ce que c'est la relation des 5 patients on se dépose dans une année où on va être sélectionné on est dans une dynamique de concours qu'ensuite on se dit bon voilà il y avait un bon coefficient ils ont bien retenu la son maintenant on va passer dans un mode un peu plus opératoire on va apprendre comment on soigne les patients on va apprendre les pathologies bon je pense que c'est très dommageable c'est d'ailleurs il me semble dans cette dans cette carence là dans le contexte de cette carence là que que se développent aussi ces 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 initiatives étudiantes ces congrès comme celui d'aujourd'hui qui qui permettent de de redonner sa place au questionnement de nos pratiques de notre enseignement de ce que c'est que la médecine de ce que c'est que le système de soins puisque donc on est obligé de l'organiser entre nous puisqu'on ne le propose pas dans nos facultés ça c'était juste par rapport à ça ensuite je vais juste revenir vous avez soulevé quelques points peut-être que vous pourriez les développer notamment vous avez parlé de donc des services médicaux rendus par les médicaments des conflits d'intérêts pour les médecins et je pense un certain nombre de professeurs qui ont des conflits d'intérêts du laboratoire qui doivent passer pas mal de temps à l'agent du médicament vous avez soulevé notamment le problème de médicament Alzheimer donc dans cette dynamique un petit peu du soin enfin de la médecine en particulier en France qui est centrée sur le médicament et donc avec les nanticosinestéraziques qui sont pour le traitement de la maladie d'Alzheimer qui ont reçu une AMM dont l'intitulé est assez énigmatique puisqu'elle dit qu'il y a un effet je ne me rappelle pas l'intitulé mais discutable ou pédiocre mais que dans l'absence d'autres médicaments on l'avait sur le marché et on l'a 250 millions d'euros par an c'est une goutte d'eau dans le budget de la santé mais bon ça reste discutable donc je voulais savoir si vous pouviez peut-être développer un petit peu le processus de lobbying qui est mis en oeuvre par un certain nombre de médecins qui sont alors moi je rapporte ce qu'on a pu me dire des médecins qui ont fait leur coming out ou leur mea culpa tardif qui ont reviré d'une situation de complaisance à une situation de rénonciation donc apparemment il y a un certain nombre de médecins bien connus qui passent leur temps dans l'agence du médicament pour faire rembourser des nouveaux médicaments dans des situations de conflit d'intérêt donc je voulais savoir si vous pouviez développer ça sinon je vais juste revenir par rapport à mon vécu au service des urgences puisque on est sur une session qui est censée parler du bien du patient dans le service public et donc souvent quand on pense à ça on dit les urgences effectivement c'est un problème toujours en lien avec une alors moi je suis un nouveau médecin donc je ne sais pas ce qui se passait avant exactement je n'ai que ce qu'on a pu m'en dire mais d'une dynamique de 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 comptabilité de standardification d'efficience avec un impératif de rapidité donc effectivement dans cette dans cette dynamique là on a du mal à se poser à comprendre le sens qu'a le soin dans ce cadre là le service d'urgence c'est un peu un mode d'accès le plus simple et le plus visible pour les patients après le médecin généraliste qui est parfois n'est pas disponible ou qui donc ou 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 donc le service des urgences se retrouve un peu surchargé et surtout il y a une dynamique qui mériterait d'être étudiée sur le plan sur le plan anthropologique sociologique qui fait que comme c'est un lieu où on trie la classification des patients et la caricaturisation des patients est vraiment exemplaire c'est à dire qu'en particulier pour les les patients qui ont des problèmes psychiques psychiatriques ou les patients précaires les 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 SDF ou ou d'autres types de patients mais principalement ceux-là il y a il y a une étiquette et on se retrouve dans des situations où on a des réflexions des des façons d'accrocher la personne par l'ensemble de l'équipe de soins qui sont insidieuses et qui qui posent quand même un problème éthique enfin en tout cas moi qui me pose problème qui mettent mal quoi et à travers cette on a l'impression un petit peu d'être dans une usine alors il faut orienter les gens on est à la gare de tri il faut aller vite il faut régler un problème certes il y a des choses de traumatologie qui se gèrent très bien très rapidement mais mais on a vraiment l'impression qu'il y a une dynamique d'industrie de classement et le sens du soin là-dedans je ne sais pas où il est et vraiment ça me pose un problème et pendant ces six mois j'ai vraiment été en détresse j'ai eu des passages un peu un peu je ne sais pas si c'est forme de dépression mais parce que ça n'avait aucun sens pour moi et voilà donc ça c'était mon témoignage par rapport à mon stage oui juste par rapport aux sciences humaines je rends la parole après c'est donc effectivement je disais que ce n'était pas assez présent dans les études qu'il y a quand même à mon avis j'ai l'impression un rapprochement comme vous disiez des sciences humaines qui commencent à être un petit peu sur le travail en commun et l'analyse des pratiques l'analyse des situations pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne et de mieux faire fonctionner les choses et de l'autre côté aussi peut-être un certain nombre de médecins pas tous encore malheureusement mais une demande du côté des sciences sociales pour travailler ensemble faire des études de la recherche un peu qualitative qui a du mal à s'implanter face à la recherche quantitative et au lobbying industriel médicament et tout ça bref mais je pense qu'il y a quand même un créneau qui se développe et je l'avais vu notamment dans un stage de gériatrique quand j'étais externe où il y avait eu une étude d'observation de la consultation par des je crois que c'était une sociologue qui faisait une thèse là-dessus donc je veux dire qu'il y avait quand même des initiatives qui tendent à se développer et dans lesquelles il va falloir s'investir en nous si c'est quelque chose qui fait sens pour nous voilà merci je vais juste je me permets en même temps j'ai le droit porter une dernière question à tout ça parce que moi il y a quelque chose que je trouve assez atterrant c'est le gouffre le gouffre qui s'est créé entre les médecins qui travaillent à l'hôpital potentiellement aussi dans des cliniques mais ceux-là je les connais moins en tout cas les médecins qui travaillent à l'hôpital je les connais bien j'ai fait un certain nombre de stages et quand j'entends parler d'un médecin généraliste à l'hôpital ça fait très 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 main aux oreilles et puis le discours il n'est pas il n'est pas tellement tellement plus beau de l'autre côté et donc j'ai l'impression même dans les milieux militants même dans les médecins militants qui se battent parce qu'il y a des vrais problèmes d'accès aux soins dans tous les domaines dans tous les lieux qu'il y a comme ça une certaine une certaine déchiance et en tout cas une réflexion complexe très pauvre voilà et moi je trouve ça profondément dommage déjà et j'aimerais enfin si voilà si vous là auquel vous avez des idées de pourquoi ce gouffre et voilà avec cette défiance par rapport à une même volonté de tout ce qui est d'arriver à un meilleur soin du patient du coup vu que j'ai le micro je vais en profiter pour répondre en premier et je vais bien faire une petite limite je ne sais pas être trop bavard en fait je vais essayer donc je vais prendre ta dernière question en premier qui est une très bonne question très publiquée pourquoi on n'arrive pas tous le vrai dans le même sens pour le bien-éducation je pense que c'est parce que justement on ne veut pas tous le bien-éducation voir personne ne veut le bien-éducation sur le bien-éducation ça serait la vision un peu cynique sinon la vision moins cynique ça serait de dire qu'on n'est pas d'accord entre nous sur ce que c'est le bien-éducation et c'est-à-dire qu'en fait ce qui le mobilise en tant que médecin ce n'est pas je suis d'accord ce n'est pas que l'argent même si l'argent c'est un moteur important et ce n'est certainement pas que le fait de venir vouloir faire son travail même si c'est bien d'avoir un idéal une confiance professionnelle dans la réalité il y a d'autres choses qui nous mobilisent ça c'est très complexe donc je ne peux pas attendre à beaucoup plus mais j'aurais tendance à donner ce programme de réponse deuxième point sur lequel je voulais réagir les questions là aussi une question du coup je vais commencer par une question facile sur la place de l'SHF de sciences humaines et sociales dans la formation médicale c'est évident alors je ne sais pas s'il n'y en a pas assez surtout elles ne viennent pas où ça a été quand même l'idée je pense c'était de dire on va pouvoir permettre aux étudiants des séries littéraires d'interdire la médecine en fait on se rend compte quand on pratique je pense que ça n'a pas trop marché elle est obligée d'être un groupe des sciences humaines en première année et puis surtout ça ne perdait pas la pensée ce dont vous avez besoin c'est un outil pour penser votre place dans la médecine et faire aller dans la société en tant que maîtresse dans la société alors c'est pas le bon moment et moi je pense surtout que le principal problème c'est que ce n'est pas le bon moment les sciences humaines devraient pouvoir venir un peu plus tard je pense qu'il doit avoir une petite injection au début pour savoir que ça existe et puis après il faut se penser dans la médecine et il faut éprouver un certain nombre de choses et c'est très important par exemple le fait que quand tu es aux urgences tu te dis mais pourquoi je fais du tri pourquoi j'ai l'impression de ne pas soigner etc il faut éprouver un certain nombre de choses pour pouvoir après amener une réflexion qui soit incarnée c'est à dire qui soit quand même en lien avec le fait qu'on ait avant tout des professions de soins en contact de situations complexes de ce point de vue là deux petites pistes qui me semblent intéressantes à ce jour la traque est scalée on peut envisager qu'elle évolue ça serait bien mais je pense qu'un petit conseil tout bête mais je me dis si pendant vos 10 ans de médecine vous disiez chaque année ne serait-ce qu'un livre de sciences humaines et sociales un livre de 200 ou 300 pages un peu conséquent ça serait déjà vous avez déjà plein de choses vous apprendrez déjà plein de choses il y a plein de textes c'est mercutant il y a des textes qu'on lit on se dit mais pourquoi je n'ai pas pensé et puis notre petit point une petite piste en troisième cycle en tout cas à Lyon il y a quand même un certain nombre justement de gens notamment en psychiatrie et en général donc pas dans une spécialité en log il n'y a pas de spécialité de segmentation corporelle ni chez les chirurgiens il y a quand même un certain nombre de gens qui se posent des questions et du coup qui arrivent à rencontrer vous verrez Jérôme Buffett et Benazer des gens que vous verrez un peu plus tard je pense au cours de ces journées donc des gens qui ont des formations académiques en dehors de la médecine philosophes anthropologues etc et qui les accompagnent dans le travail de tel état et puis je pense aussi que peut-être qu'il y a une chance du côté de l'inclusion de la médecine générale comme une spécialité comme les autres avec un département universitaire ad hoc etc puisqu'il me semble que du côté de la médecine générale il y a ce besoin de trouver quelque chose d'un petit peu alternatif avec la biomédecine c'est vrai qu'il y a des médecins généralistes qui participent à des études rarement type essais thérapeutiques études observationnelles etc mais il y a aussi du côté de la médecine générale une recherche pour trouver des nouvelles innovations dans la recherche de la médicale et ça offre un pied aux sciences sociales de la même façon pour la psychiatrie je dirais pendant 30 ans ou 20 ans il y a eu une approche très psychologique de la psychiatrie qui a prédominé maintenant il y a une neurosciences qui arrive mais on se rend compte que les neurosciences ça ne résout pas tout en psychiatrie et la question de la psychologie cognitive et de la prescription du psychotrope ne permet pas de penser toutes les questions de la psychiatrie et du coup la psychiatrie pourrait représenter aussi un peu une médecine pour les sciences sociales en troisième cycle le dernier point et là c'est la question la plus complète dont je vais très rapidement sur ton expérience sous urgence et la question du tri de urgence c'est vrai que les deux grandes portes d'accès auxquelles on pense et moi auxquelles on pense au niveau de la médecine c'est effectivement la médecine de premier recours la médecine générale et c'est les services d'urgence les services d'urgence c'est un lieu super intéressant justement pour la science sociale alors en deux mots ce qui est intéressant c'est que les gens des sciences sociales s'intéressent beaucoup à la médecine mais pour mieux comprendre la science sociale et je dirais nous médecins on peut s'intéresser à la science sociale pour mieux comprendre la médecine on a vraiment un intérêt à se rencontrer je pense qu'il faut créer des comptes c'est un lieu très intéressant parce que c'est très complexe parce que justement c'est en marge à la médecine et si on prend les chiffres aux urgences 2% de pathologies nécessitant des réunions des vraies urgences 15 à 20% de pathologies hospitalisées donc 80% de situations qui ne sont médicalement pas urgentes donc qui n'auraient en théorie pas lieu d'être ça c'est un truc on entend tout le temps dans les services d'urgence et les médecins sont en permanence en train de râler contre ces gens qui viennent aux urgences et qui n'ont rien à y faire alors on peut se poser des questions un peu structurelles sur effectivement les horaires d'ouverture les permanences médicales comment trouver d'autres lieux de recours médicaux d'urgence mais on voit bien que vu que la question c'est pas tellement la question d'avoir une consultation sur une pathologie ou une situation médicalement urgente qui s'oppose derrière ça et du coup les processus de labilisation de mettre des étiquettes c'est un processus aussi de rationalisation des soins c'est-à-dire que derrière l'idée quand même de détourner le plus possible les gens des urgences voilà c'est des processus qui sont très complexes et nous on s'est intéressé aux urgences dans les urgences où j'ai travaillé aux patients dont les urgences n'arrivaient pas à se débarrasser on s'est rendu compte qu'il y avait un service de post-urgence où les gens étaient censés rester trois jours et que tous les ans il y avait 90 à 100 patients qui restaient plus de trois semaines certains restant neuf mois dix mois un an etc dans le stage de post-urgence et ce n'est pas que des personnages d'Alzheimer comme vous pourrez le penser qui n'est qu'un 38 ou voilà donc ça c'était bon je m'arrête ah oui et dernière question je voulais demander à Pascal alors pourquoi il a réagi pendant l'intervention et peut-être qu'il puisse nous dire par rapport à quoi il n'est pas d'être pourquoi parce que dans les trois dans les sièges d'artistes ici on voit tous les jours des femmes là-dessus des coups des souffrants dénoncent au procureur mais c'est notre travail quotidien donc je tiens c'est peut-être à parler ouais mon propos c'était par rapport à la médecine hospitalière et notamment je faisais référence à la médecine hospitalière spécialisée donc avec la question des segmentations en log cardiologue pneumologue la police il n'en a rien à faire les femmes battues ce n'est pas son truc etc et souvent on appelle le psychiatre quand il y a une situation et parce que je pense que de ce point de vue là psychiatre et médecine généraliste on a un point commun ne serait-ce que dans l'interpolation c'est qu'on n'est pas des hommes mais des médecins médecins du général médecins du psychisme gériatres médecins de la personne âgée etc donc ça c'est déjà ça référence ça envoie des organisations un petit peu différentes et justement un des problèmes des urgences il me semble c'est que dans l'hôpital ultra spécialisé hyper segmenté etc où il y a à l'hôpital femme et enfant c'est un hôpital il n'y a que de la pédatrie c'est déjà une spécialité la pédatrie et dans l'hôpital pédatrique il y a les pédatres qui s'occupent des poumons les pédatres qui s'occupent de la tête enfin du cerveau etc c'est la sur spécialisation plus on se spécialise donc plus on fait des cases pour les patients plus les cases sont petites puisque c'est des cases de ultra spécialité plus on augmente l'espace entre les cases c'est-à-dire plus on augmente le résidu de la spécialisation c'est-à-dire que plus la spécialisation est petite plus il y a des gens qui rentrent dans rien du tout et ces gens-là dans l'hôpital ils n'ont plus leur place que dans les services d'urgence c'était un peu une des hypothèses qu'on avait développées au sujet des patients limitables quand les médecins des urgences viennent pendant des mois et des mois que ce soit dans les services de poste urgence Je vais essayer de répondre à la question et qu'on fait l'intérêt je voulais juste avant vous deux mots-clés premier recours il n'y a pas que les médecins les pharmaciens sont des professionnels ils sont sûrement sous-employés dans leurs compétences et dans leur volonté mais si on ne change pas sur les frontières en Belgique ou en Suisse je vous assure qu'ils font aussi bien que plein de médecins les infirmières ça y est c'est parti vous avez en Bretagne les infirmières qui reçoivent des patients et qui ne sont éventuellement pas du tout vus en deuxième recours par un médecin généraliste ou pas généraliste donc attention à ne pas rester centré sur le diplôme des médecins parce que ça est en train de bouger très vite et puis il y en a un autre c'est le patient et l'automédication donc le premier recours c'est d'abord éventuellement le patient séparément si c'est un enfant etc et pourquoi pas et probablement qu'il y en a qui font tout aussi bien qu'une intervention bâclée qu'un professionnel de santé donc ça voilà c'est le premier recours attention au mot au piège de mot on en parlait tout à l'heure mais on voit un qui est un beau piège plus rélicite qu'une harité je souhaite de travailler beaucoup avec d'autres professions si on est humaine ou pas mais déjà nous parce qu'il y a une habitude depuis 30 ans de travailler médecin-pharmacien depuis 10 ans médecin-pharmacien-infirmière depuis 5 ans médecin-infirmière pharmacien-médecin-infirmière et usagé je vous assure que vraiment c'est à chaque fois beaucoup d'enrichissement mutuel et beaucoup de questionnements qui ne s'imposaient pas quand on est monodisciplinaire donc si vous pouvez quitter le côté monodisciplinaire vraiment je vous le souhaite parce que c'est vraiment très enrichissant rémunération performance casse-ci etc je ne vais pas en parler on a analysé ça très en détail dans la revue Pastrir on a analysé ça comme un dossier de stratégie donc on peut en parler éventuellement tout à l'heure au café mais ce n'est pas univoque il n'y a aucun pays qui a la solution et c'est toujours un mix il y a toujours les gens qui sont par exemple salariés ou au forfait se dépêchent d'introduire un peu le paiement à l'acte parce qu'il faut bien quand même une carotte de temps en temps ceux qui sont strictement à l'acte disent mon dieu il faut du forfait ceux qui sont au forfait et au paiement à l'acte disent on va introduire un peu de performance parce que comme ça on va peut-être pouvoir faire faire à ces médecins ce que nous on voudrait qu'il fasse c'est qu'eux sont préférencement décidés à faire donc tout ça est très complexe il y a des rapports de pouvoir d'enjeux qui sont très différents c'est pas illégitieux aucune des trois solution n'est parfaite aucune des trois n'est ajoutée totalement c'est une question de mix c'est probablement une question de culture sociale des pays en question et de leur organisation financière système de santé mais aussi leur conception de la maladie parce que c'est vrai que la consommation des médicaments par exemple en France est très forte peut-être appétit des patients peut-être aussi télévillés l'appétit c'est une demande provoquée donc il y a aussi ça on commence à voir arriver à la pub direct des médicaments sur un peu de télé etc donc du coup ça m'amène à parler deux minutes des histoires de conflits d'intérêts de ces professeurs etc bon d'abord la paille il n'y a pas de les professeurs il y a aussi les transcripteurs de base qui sont soumis à influence les patients aussi parce qu'ils ont réclamé la paille médicale enfin le médiateur il a été réclamé par les patients il a été susurré dans l'oreille des transcripteurs par les visiteurs médicaux sans laisser de traces écrite en disant vous savez mon frère ils sont bien contents du médiateur c'est mi-fou ou quoi que ce soit c'est simplement dire que les voisins l'utilisaient alors pourquoi pas vous les esprits tout d'un coup la petite graine est semée et l'idée elle vient dans l'esprit du prescripteur comme tout à l'heure pourquoi pas puisque il y a des gens de machin pour les sortes de trucs et les collègues le font je ne vais pas être plus organisme que le roi surtout si on nous le demande et que ça vaut faire plaisir les motivations de soins sont complexes parce qu'on est tous là pour faire du bien mais c'est vrai qu'il y a eu raison de souligner on n'est pas sûr qu'on ait tous la même conception du bien ça c'est un tableau largeau un philosophe qui dit ça mais un philosophe de la médecine mais grosso modo quand même on n'est pas là pour faire du mal alors les conflits d'intérêt regardez cet espace dans les services puisque vous êtes médecin et vous êtes au hospital encore pour la plupart il se trouve qu'il faut faire des essais cliniques c'est comme ça parce que si on ne fait pas avancer quelques points de repère alors la situation est dans le brouillard total ces essais cliniques il y en a deux sortes soit ils sont promus par la industrie pharmaceutique parce qu'ils ont besoin d'essais pour poser une demande d'autorisation de mise sur le marché demande d'autorisation de mise sur le marché commerciale l'autorisation de mise sur le marché ça veut dire ce que ça veut dire mise sur le marché ça ne veut pas dire l'autorisation d'un médicament utile pour les patients donc il faut bien des patients pour faire ça il faut bien que ce soit des patients qui ressemblent à la population à qui on veut faire avaler le médicament donc c'est pas très simple d'aller faire des essais en Afrique comme ça a été fait vous avez tous lu le visage j'imagine et on se sert de cobayles en Afrique pour faire aller des comprimés à ceux qui peuvent les payer en France et en Europe donc il y a cet aspect là un accès aux soins aussi donc il faut que les patients acceptent de rentrer dans les protocoles de ces cliniques il faut qu'ils aient un consentement éclairé donc tous les moments et là il y a aussi des carences ces professeurs le récès ça leur permet de publier donc pour leur carrière hospitalière et universitaire c'est pas mal qu'ils aient des points de recherche donc ils sont encouragés à faire des recherches la deuxième partie de recherche c'est ce que vous connaissez aussi c'est la recherche clinique c'est les PHRC 20 millions d'euros par mois en France donc une boutique par rapport au financement privé enfin ça existe quand même donc si on veut on peut pousser en tout cas on peut militer pour qu'il y ait plus de recherche clinique publique c'est à dire peut-être avec un peu plus d'objectifs qui correspondent à des objectifs de soins et pas seulement des objectifs de mise sur marché d'un médicament donc ces essais et bien donc une autre chose publication égale point point de recherche à la fois pour celui qui publie donc il est fier il a des médailles et il a une meilleure paie et puis la reconnaissance de ses pairs et puis il fait du plaisir à faire son boulot donc il y a des motivations positives des motivations qui sont moins reluisantes éventuellement enfin c'est pas une légitime de bien organiser sa croûte l'hôpital est content parce que l'hôpital dans son financement on a parlé de la T2A etc c'est très complexe le financement de l'hôpital devant il y a les MIGAC les missions d'intérêt général et des contrats un hôpital un hôpital qui veut avoir un budget un peu consolidé a intérêt à avoir des PHPU qui font des SSF cliniques qu'ils soient industriels ou pas industriels parce que ça fait des points supplémentaires pour l'hôpital et donc grosso modo c'est pas tous complices mais il y a quand même beaucoup d'intérêt compliqué à entremêler et donc il nous faut de la recherche clinique il nous faut des patients qu'on respecte cette recherche clinique il faudrait qu'elle ait des objectifs de soins globalement pour faire du bien et pas seulement pour mettre sur le marché en tout cas il faudrait que ça réponde à des questions qu'on se pose pour les bien soins et voilà donc des conflits d'intérêts alors après on peut détailler un peu plus mais c'est le fait que tout le monde n'est pas parfait donc il y a beaucoup d'argent ça c'est sûr je vais partir je vais franchir l'Atlantique je vais partir aux Etats-Unis comme ça ça ne vexera personne outre-Atlantique on a quand même guêle à l'Atlantine neurotin il y a eu un procès faramineux parce que il y a un outil je ne sais plus quelque chose comme 600 millions de dollars d'amende tout simplement parce qu'il y avait incitation au dérapage des essais biaisés des professeurs qui avaient donné leur signature 18 000 dollars pour un article dans une revue médicale parce que en tant que le professeur machin spécialiste de trucs publie un article dans un article dans un journal prestigieux de médecine et qu'il prône une utilisation d'un médicament un peu écarté de la rationalité et bien lui il a touché les humains de là il n'a probablement pas écrit l'article mais l'article il l'a signé en tout cas et voilà le monde est comme ça donc heureusement il faut regarder ça dans les critiques donc je vous souhaite beaucoup d'esprit de critique il faut accepter l'idée qu'on travaille sous le regard des autres sous le regard des patients sous le regard des journalistes sous le regard des avocats des défenseurs des citoyens en général des usagers parce que c'est la seule façon de s'en sortir autrement c'est ce que disait Jean tout le monde se tape sur la gueule c'est les corporatismes une chose comme ça c'est on est mal parti si on ne peut pas faire comme ça donc si ensuite les objectifs sont de travailler le mieux possible il faut accepter le regard des autres et puis il faut le prendre comme un facteur progrès et donc pour les conflits d'intérêts ils vont toujours exister probablement à nous de nous pousser pour s'être transparent c'est à dire que quand un professeur machin dit quelque chose qu'il est expert à l'agence du médicament et bien on va lui demander ces conflits d'intérêts on va lui demander combien il va toucher on va lui demander de qui on va demander à ceux qui versent de l'argent de déclarer ça va venir tout le monde en interne le touche en entendant le poste le social acte etc mais ça c'est en route on va probablement essayer de demander que les experts que par exemple ceux qui font de l'expertise publique que les professeurs et les php qui se doivent attribuer des points d'avancement pour leur carrière en allant faire des expertises pour l'intérêt public c'est à dire pas pour un laboratoire mais pour l'agence du médicament par exemple et auquel cas on peut imaginer que ça déblague un petit peu le terrain devant sa porte merci il nous reste 5 minutes est-ce que quelqu'un veut finir Philippe Malcou j'ai coupé il y a différentes choses donc ça va aller plus vite bon il y a quelques mots il a été parlé de cynisme tout à l'heure mais donc il y a le cynisme qui est proche du réalisme dans un beaucoup de cas donc il y a des professionnels qui ont le souci de gagner leur vie avant le souci du patient il y a des médicaments qui sont mis sur le marché pour faire du fric avant de rendre service donc le cynisme s'est rejoint souvent dans la réalité puis il y a des cadeaux techniques qui sont là pour faire du fric avant de rendre le meilleur service bon bon les barrières entre les barrières entre l'une hôpital donc oui on risque de redire ce qui a été dit mais bon les replis temporatistes et puis le fait effectivement de ne pas voir suffisamment ce que font les autres le j'aimerais dire la même chose sur le premier cours au premier cours c'est sûr que le généraliste a l'impression d'en faire beaucoup mais si les gens vont à deux heures de l'urgence c'est que le généraliste n'a pas toujours répondu présent ça dépend des organisations des cabinets ça dépend des régions et puis donc là il faut observer des systèmes de soins différents donc il y a des pays où c'est c'est pas le généraliste qui est au premier cours c'est peut-être des pays dénignés mais dans les endroits c'est les infirmiers il y a sur le premier cours et c'est un bon ça commence à se faire chier une dernière réflexion donc sur sur bon travailler avec des sociologues bon c'est sûr que c'est intéressant les sociologues on pourrait avoir un autre regard qui nous ouvre un petit peu l'esprit puisqu'on l'a pas eu très douloureux pendant notre formation alors avoir des professionnels qui peuvent nous aider à réfléchir c'est bien mais avoir simplement des patients ou des usagers qui ont un regard un peu plus naïf mais quand même des fois plus réaliste que nous sur certains faits flagrants je pense que par exemple alors peut-être pour nous tous ici pour la plupart des médecins ça fait partie du naturel pour recevoir des visiteurs médicaux encore pour la plupart pour la plupart des patients ça fait quand même bizarre que les visiteurs médicaux ou commerciaux qui passent avant eux qui attendent dans un certain temps donc le regard des patients peut nous aider quand même à avoir un petit peu de recul sur notre pratique merci docteur De Gaulle vous voulez conclure ? Je vais essayer de répondre à la question que vous avez posée effectivement quand on arrive à la discussion ça va être beaucoup de choses qui ont autour de l'argent et le sentiment de malaise que vous avez dit tout à l'heure sur l'entrée aux urgences c'est un tas d'argent parce qu'en fait les urgences aujourd'hui ne font rien pour réguler l'accès aux urgences parce que c'est 90 000 euros de dotation plus 90 000 euros par passage par 5 000 partages donc les chefs du service moi je suis allé voir Florey il y a 5 ans je lui ai dit comment on fait une coopération de transfert entre les zones médicales de garde et les services urgences il dit c'est moins que 15 ans parce que j'ai des objectifs donc finalement dans cette histoire l'argent est l'outil de la discorde entre la ville et l'hôpital parce que d'une part il n'y a pas c'est pas la ville d'autre d'une part elle n'est pas une dernière direction des hôpitaux qui elle donne les objectifs aux chefs de service et ceux qui sont aux chefs de service ensuite ils les appliquent aux professionnels de ce point donc je veux dire qu'aujourd'hui si on reste sur ce type d'organisation là qui est basé uniquement sur une relation d'argent pour évaluer les besoins à la fois des acteurs et des services et c'est la même problématique il n'y a qu'une manière de sortir de ça et je n'espère pas d'arriver c'est de créer une raison d'urgence c'est-à-dire qu'un patient qui a une demande de soins on va dire non programmée on va dire que c'est une urgence ça veut dire qu'à un moment il a une demande de soins qui correspond à quelque chose qui n'était pas prévu et bien qu'il soit confié à un libéral qu'il soit confié à un système hospitalier ça ne doit pas dépendre d'une question d'argent d'un des deux ça doit être régulé par un objectif tiers et quand on fait un coup pareil la personne qui fait plus ne doit pas avoir un intérêt ne doit pas être la même chose mais la personne qui va effectuer le soin donc il faut mettre en place un système de régulation tiers c'est ce qu'on fait au système quand on est au SAMU moi j'étais à dimanche par mois je suis un régulateur je dis là j'ai envie d'envoyer là j'ai envie d'envoyer là je suis dans nos urgences là je l'ai envie sur les trains parce que ça correspond à la situation du patient ou je lui dis éventuellement vous n'avez rien et vous allez attendre demain et vous dire regarde donc aujourd'hui si on veut effectivement sortir de cette logique là il faut prendre des financements des acteurs qui sont mis en foule en fonction des besoins qu'on a dans l'organisation des soins pour pouvoir assumer la mission et ça veut dire qu'effectivement il faut fixer des missions ça c'est le premier étage de la loi de l'HTST c'est la première fois que une mission a été définie dans l'étine générale parce que à partir du moment où elle est dans cette mission les moyens qui sont donnés à cette mission sont en fonction des besoins de la population et après une fois qu'un système de régulation clinique tu peux déterminer quels sont tes besoins tu peux déterminer que tu as besoin d'avoir 10 vies posturgences ou 1 vies posturgences ou 30 vies posturgences et que tu n'as pas besoin de les remplir avec des gens que personne ne veut parce qu'ils n'ont pas à être là c'est un problème parce qu'ils n'ont pas à être là ils ne sont pas dans la bonne tête et à ce moment là tu peux tu peux tu peux effectivement mais aujourd'hui ça veut dire que si on fait ça on va parler 50% de sa vie d'urgence parce que quand on a introduit la régulation des visites on a diminué 90% des visites attention et donc il y a des résistances structurelles et économiques à effectivement l'introduction de la régulation merci à tous en tout cas il y a un seul truc qui est sûr c'est que c'est compliqué c'est complexe c'est pas compliqué c'est complexe en tout cas c'est intéressant de savoir aussi que on ne comprend pas tout alors qu'on va bientôt travailler là-dedans peut-être à l'heure 6 mètres savoir sur quelle ficelle on tire alors comment ça se passe maintenant on reprend 10 minutes de pause qui est de l'autre on a un seul truc c'est un truc qui est de l'autre